L'inflation a franchement accéléré depuis le printemps 2021 et on se retrouve avec des chiffres très élevés au mois d'avril. 8,3% aux Etats-Unis, 7,5% en zone euro. Ce sont des chiffres qui sont bien au-delà des objectifs définis par les banques centrales à 2%. Alors quelles en sont les causes ? Eh bien une accélération très forte de la demande au printemps 2021. L'économie mondiale repart parce que les contraintes sanitaires sont levées. Il y a une reprise de l'activité en Chine et puis surtout une prime qui a été versée par l'administration Biden aux ménages les plus modestes aux Etats-Unis, une prime de 400 milliards de dollars en 15 jours. C'était énorme. Donc la demande s'est accélérée très fortement. Et les entreprises n'étaient pas prêtes. Elles n'avaient pas de stock suffisant pour répondre à cette demande. Donc elles se sont elles-mêmes retournées vers leurs fournisseurs. Ce qui fait qu'il y a eu une sorte d'emballement qui s'est traduit par des rationnements, par des pénuries et in fine par des hausses de prix très significatives qu'on perçoit encore maintenant à la fois sur les biens, sur les services, mais surtout sur l'énergie qui sont accentuées. Alors le phénomène était perçu comme temporaire parce que la demande n'allait pas durer éternellement. Sauf que depuis le 24 février, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, eh bien on voit des rationnements plus forts sur les céréales, sur l'huile alimentaire. Les prix alimentaires augmentent de façon significative. Et puis les prix de l'énergie aussi sont très élevés. Que ce soit le pétrole, mais surtout le gaz et l'électricité ont augmenté de façon très significative. Et se pose de ce fait-là la question d'évolution du pouvoir d'achat des ménages en Europe, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Alors elles ont réagi de façon très différente. Aux États-Unis, quand on regarde la construction de l'inflation, du fait de la relance qui a été faite par Joe Biden, les prix des biens et des services sont très élevés. L'accélération a été très forte, ce qui a entraîné au sein de l'économie américaine des hausses de salaire très significatives. Et donc, cette contribution des biens et des services est bien supérieure à celle de l'énergie. Donc la Banque centrale américaine, depuis quelques semaines maintenant, a décidé de s'attaquer à cette inflation parce que la Banque centrale préfère peser sur l'activité, en durcissant sa politique monétaire, plutôt que de laisser l'inflation s'installer dans la durée. En Europe, par contre, la situation est très différente puisque l'énergie et les prix alimentaires contribuent très largement à l'évolution de l'inflation. Les prix des biens et des services ont une contribution beaucoup plus faible. Et donc, la Banque centrale européenne veut agir par petites touches pour éviter de peser trop lourdement sur l'activité. Elle va durcir sa politique monétaire pour que ses anticipations ne se mettent pas en place du côté des salariés notamment. Alors, juste un dernier point. Les gouvernements en Europe, et on l'a vu en France avec le bouclier énergétique, ont pris en charge une partie de cette hausse des prix de l'énergie pour soulager les ménages les plus modestes, mais aussi, pour sortir des négociations salariales, ce prix de l'énergie, puisqu'il est pris en charge par l'État. La problématique d'une inflation qui s'inscrit dans la durée, c'est deux choses. La première, c'est que ça brouille les cartes. Vous ne pouvez pas vous projeter dans le futur parce que les prix risquent d'évoluer de façon beaucoup plus importante et de façon beaucoup plus volatile que lorsqu'il y a stabilité des prix. Donc, il est difficile de s'engager. Et puis, le deuxième point, c'est qu'il y a des effets redistributifs très importants de l'inflation parce que tous les contrats, que ce soit des contrats commerciaux, des contrats salariaux, des contrats financiers, ne sont pas indexés de la même façon. Et donc, l'inflation beaucoup plus élevée crée des biais dans la distribution des revenus qui sont très importants. et personne ne souhaite avoir observé ce genre de situation. Donc, les banquiers centraux, les gouvernements, les économistes souhaitent que l'inflation soit la plus limitée possible pour éviter ces effets de brouillage de l'horizon et de redistribution très fort liés à l'inflation.